Émotions. La plupart des gens ne comprennent pas leurs émotions, mais sont contrôlés par ces dernières. Ils ressentent de la colère, donc ils s'énervent. Ils ressentent de la tristesse, donc ils pleurent. Ils ressentent de l'excitation, et donc ils vont sur le hub. Leurs émotions dictent leurs actions, et c'est pour cette raison qu'ils ont du mal à avancer dans la vie. Car voyez-vous, un homme fort contrôle ses émotions, et un homme faible est contrôlé par ces dernières. Voyez-vous, ce dont je vais parler dans cette vidéo devrait être pris au sérieux, car les émotions ne sont pas juste quelque chose de random, d'aléatoire, qui n'a pas d'impact sur ta vie. C'est complètement faux. Ces dernières pourraient être la raison pour laquelle tu as du mal à avancer vers tes objectifs aujourd'hui. Car voyez-vous, on a tous évolué dans ce système moderne qui nous pousse à être plus ouvert, à être émotionnel, et cela n'est pas forcément une mauvaise chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Selon moi, il y a deux types d'individus. Ceux qui ont la capacité extrêmement rare aujourd'hui de comprendre leurs émotions, de les contrôler, de juste les ressentir, y penser, se dire « Ah, je ressens de la colère là tout de suite. Ah, je ressens telle émotion. Ah, je ressens telle émotion. » Et être capable de réflexion. Puis il y a la grosse majorité des personnes qui sont émotionnelles, ce qui est totalement différent. Lorsqu'ils ressentent une émotion, ils doivent agir sur cette émotion. Ils sont excités, ils doivent aller sur le hub. Ils sont énervés, ils doivent crier ou faire quelque chose pour exprimer leur colère, etc. Et la raison pour laquelle cette première catégorie est si rare, c'est parce qu'on a tous été conditionnés à être constamment émotionnels et de vivre de ces émotions. Et la raison pour laquelle cet état est un problème, c'est parce que tes émotions peuvent changer du tout au tout d'un instant à un autre pour des raisons minimes. Tu pourrais par exemple penser à un truc qui est drôle, du coup ça te fait sourire. Ou bien voir quelque chose d'énervant, du coup tu es agacé. Ou bien voir une photo qui te trigger et soudainement tu es excité et directement t'as envie d'aller scroller sur Instagram pour aller regarder le boule des meufs. Tu crois que je sais pas ce que tu fais ? Et le truc c'est que c'est complètement normal d'avoir des émotions qui fluctuent encore et encore et encore. Ce qui n'est pas normal cependant, c'est quand tu es une personne émotionnelle et que tu dois agir sur chacune de ces émotions. Te rends-tu compte simplement de l'instabilité émotionnelle que tu subis au quotidien ? Tu es tout le temps en train de jongler, jongler, jongler entre différentes émotions et ça te rend instable au possible. Tandis que ceux de la première catégorie, les hommes plutôt stoïques, eux ils comprennent leurs émotions. Ils réfléchissent à propos de l'émotion et ils comprennent qu'ils ressentent telle ou telle émotion plutôt que de simplement être contrôlés par cette dernière. Et comme ils le comprennent ayant son conscient, ils peuvent décider ou non de se nourrir de cette émotion. Et voyez-vous, toutes les personnes de la première catégorie seront toujours des années-lumière devant tous les autres individus. Pourquoi ? Parce que les émotions peuvent être une source de distraction massive. Pour vous illustrer, prenons par exemple les addictions modernes, c'est-à-dire les jeux vidéo, la pornographie, la malbouffe, etc. Chacune de ces addictions n'est pas causée par une pensée logique, mais est causée par une réaction émotionnelle. Tu ressens l'envie d'aller jouer aux jeux vidéo, donc tu vas jouer aux jeux vidéo. Tu ressens l'envie de manger un burger, donc tu vas manger un burger. Tu ressens de l'excitation, donc tu vas sur le hub. Il n'y a pas eu de réflexion au préalable, tu ne t'es pas dit j'ai envie de jouer deux heures de lol là tout de suite. Non, tu as simplement ressenti une envie et tu as agi sur cette envie automatiquement. Et au fur et à mesure de ta vie, sans même t'en rendre compte, les émotions se renforcent et dictent de plus en plus chacune de tes actions. Et c'est ça, être un homme émotionnel. Et tu sais ce qui est drôle, c'est que toutes les personnes qui se sont reconnues dans mon discours juste avant par rapport aux addictions, vont m'entendre les traiter d'émotionnel et donc vont s'énerver ou être triste ou voir quitter la vidéo. Ce qui est une preuve que ce sont des personnes émotionnelles. Et tu vois, je ne suis pas devant cette caméra pour te juger ou quoi, absolument pas. J'ai exactement les mêmes tendances émotionnelles et je travaille dessus afin de devenir une personne beaucoup plus rationnelle. Et j'espère que tu vas prendre le même chemin que moi. Pourquoi ? Parce que vois-tu, être contrôlé par tes émotions a un impact direct sur ton amour propre en tant qu'homme. Car contrairement à ce qu'on aurait pu te vendre, l'amour propre ne se force pas. Tu ne peux pas juste te dire, oh je m'aime parce qu'en fait on a dit que s'aimer c'est bien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les hommes développent leur amour propre en mettant en place des objectifs, en travaillant vers ces objectifs et en accomplissant ces objectifs. Donc ils ont des raisons tangibles de se sentir fiers d'eux et de s'apprécier en tant qu'individu. Mais le problème d'être émotionnel c'est que dès que tu as un objectif, tu te dis demain je vais travailler sur telle ou telle chose. Tu te réveilles et tu as la flemme. Tu ressens de la flemme et parce que tu ressens de la flemme et que tu n'as pas envie de travailler, tu vis de cette émotion, tu ne travailles pas. Et tu le fais encore le lendemain et encore et encore et encore. Et toute ta vie tu es dicté par tes émotions. Donc tu ne fais pas de progrès vers tes objectifs. Donc tu ne développes jamais de l'amour propre. Et parce que tu n'arrives jamais à développer cet amour propre, tu restes coincé dans la boucle de l'homme émotionnel. Et un homme émotionnel pourrait tout aussi bien être appelé homme féminin. Pourquoi ? Parce que dans les concepts de masculinité et de féminité, la masculinité c'est la poursuite de l'objectif, l'accomplissement de l'objectif, la mise en place des objectifs. Et la féminité c'est tout le fait de ressentir des émotions, de vivre de ces émotions, de ressentir de l'amour, de la joie, la famille, etc. C'est ça la différence entre masculinité et féminité. Donc toutes les personnes qui sont émotionnelles, tous les hommes émotionnels, n'appartiennent pas à cette catégorie, mais plutôt à celle-ci, qui est la féminité. Donc si vous comprenez ce concept, chaque fois que vous verrez une femme qui est genre à 100% dans ses objectifs, qui bosse comme une folle et qui est à fond dans sa carrière et tout, ce n'est pas une femme féminine. C'est une femme qui a des caractéristiques masculines. Et parallèlement, à chaque fois que vous verrez un homme qui est à 100% à fond dans ses émotions et qui est contrôlé par ses dernières, c'est un homme plutôt féminin. Sauf que si tu regardes ce genre de vidéos, tu n'as pas forcément envie d'être ultra féminin et contrôlé par tes émotions. Tu as envie d'avoir un contrôle direct sur ta vie, tu as des objectifs et tu as envie de les accomplir. Et c'est normal ! Parce que tu es né homme et donc tu as ce désir de progression, tu as ce désir d'accomplissement que tu n'arrives pas à remplir. Parce que tout le long de ta vie, tu as été distrait par tes émotions et toutes les addictions modernes. Et je te comprends parfaitement parce que j'étais dans la même situation. Donc comment on fait pour se détacher de ce système émotionnel ? Comment on fait pour devenir un peu plus stoïque ? Eh bien la première étape, c'est de simplement te rendre compte de tes faiblesses, accepter tes faiblesses, accepter tes problèmes, accepter tes torts. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que quelque part tu as l'esprit assez ouvert pour avoir une réflexion sur le sujet. Et maintenant que ton esprit est ouvert à l'idée et que tu comprends le concept et que tu comprends que tu as été contrôlé par tes émotions, tu peux prendre un peu plus de recul par rapport à celle-ci et laisser place à un peu plus de réflexion à chaque fois que tu ressens quelque chose. Mais si tu veux une tâche un peu plus concrète, je t'invite fortement à essayer la méditation et à le faire sérieusement sur plusieurs mois. ça pourrait t'aider à réguler tes émotions et à mieux te connaître toi-même. Car c'est en te comprenant, c'est en te connaissant fondamentalement que tu peux comprendre tes émotions et arrêter d'être contrôlé par ces dernières. Et si dès à présent tu comprends pourquoi être émotionnel n'est pas une bonne chose, sache que je suis fier de toi. Et dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Sous-titrage Société Radio-Canada